Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux ! Caffe ! par le Coran glorieux ! Mais il s'étonne que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent, ceci est une chose étonnante. Quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussières, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Plus tôt, ils traitent de mensonges la vérité qui leur est venue, les voilà donc dans une situation confuse. N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissures, et la terre ? Nous l'avons étendu, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, à titre d'appel à la clairvoyance, et un rappel pour tout serviteur repentant. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs, et par elles l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection. Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Tamoud, crièrent aux mensonges, de même que les Hades et Pharaons, et les frères de Lot, et les gens d'Al-Haïkia, et le peuple de Touba, tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifia. Quoi ? Avons-nous été fatigués par la première création ? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, ils ne prononcent pas une parole, sans avoir auprès de lui un observateur, prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela ? Eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous deux, jetés dans l'enfer tout mécréant, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarment. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli ? Il dira, y en a-t-il encore ? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Et il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y a davantage encore. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux ? Ils avaient parcouru les contrées, cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc ce qu'ils disent, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations, prières. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri. Voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment. Ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !